Le parcours montagne qui a été équipé par le comité à l'automne est en pleine réserve naturelle régionale. Le départ se fait depuis la maison de la réserve sur le hameau de Condamine. C'est une réserve naturelle qui se situe à la fois sur la commune de Saint-Etienne et la commune du Nieu au sud. Sur 355 hectares, elle a été créée vers la fin des années 80 en réserve naturelle volontaire. Et depuis 2012, elle a été classée en réserve naturelle régionale. On marche, on prend le GR qui nous amène au port de Saint-Victor-sur-Loire où là il y a les canoës qui nous attendent. Donc on enfile les gilets et on est parti pour une petite traversée pour rejoindre la base d'un éperon rocheux, le premier éperon. On se trouve sur les gorges de la Loire. Donc c'est un espace naturel qui est caractérisé par des milieux naturels très diversifiés. Donc qui se trouve en mosaïque avec des expositions très variées. On a un climat continental avec des variations méditerranéennes et océaniques qui font qu'on retrouve une grande diversité d'espèces. Et là on va progresser en cordée. Donc là on est à peu près 6 sur la corde plus l'accompagnateur. Et on va s'assurer en passant la corde dans les mousquetons à demeure sur le parcours. Donc on va grimper un premier pilier. Ensuite on aura une petite centre qui nous amène à la base d'un deuxième pilier. Et puis ensuite en 10 minutes on retourne au point de départ à la maison de la réserve. Donc ici l'escalade est autorisée sur la réserve naturelle. Il faut savoir que sur chaque réserve naturelle il y a une réglementation spécifique qui permet de cadrer chaque activité. Que ce soit spatialement ou temporellement. Donc là pour l'activité spécifique d'escalade elle est autorisée sur 3 sites. En l'occurrence sur la réserve naturelle. Et tout nouveau projet d'aménagement nécessite une démarche particulière en lien avec la réserve naturelle. Donc là en ce qui concerne le parcours de montagne. Ça a été une assez longue procédure de concertation entre les différentes parties prenantes de la réserve naturelle. On a à nous un comité consultatif. Et la fédération d'escalade. Donc qui fait que ce projet de parcours de montagne qui est on va dire en gestation depuis à peu près les années, enfin depuis 2010, a fait l'objet d'une concertation entre les différentes parties pour réussir à aboutir à un projet qui permette de préserver les milieux. De vérifier qu'il n'y ait pas d'enjeux écologiques particuliers sur le site choisi. Et qu'il puisse être mené à des périodes favorables, qu'il puisse être encadré et qu'il puisse que le tracé soit sur un parcours qui ait été validé par l'ensemble des experts naturalistes. Donc le parcours de montagne est sur la commune de Saint-Etienne. C'est un projet qui a été porté par la commune. Il y avait une volonté du département d'équiper. Ça a été un dossier qui a été compliqué, mais qui était intéressant puisqu'on a pu à la fois réhabiliter deux petits sites d'escalade et créer ce parcours de montagne avec les contraintes environnementales qu'on connaît et qui sont associées au site naturel, site classé naturel de l'eau. Voilà, donc sur la réserve naturelle, comme je le disais, il y a trois sites qui sont autorisés pour la réserve naturelle. Il y a deux sites qui ont été rééquipés en 2019 qui sont en accès libre, là en l'occurrence. Et le parcours de montagne qui a été équipé, qui n'existait pas avant, mais qui a fait l'objet d'une réglementation particulière. Donc c'est une activité qui est accessible juste à une certaine période, donc de juin à septembre. Elle n'est accessible qu'en canoë, avec des groupes encadrés. Donc là, en l'occurrence, cette activité n'est accessible qu'avec des personnes, des encadrants qui ont fait une formation auprès des gestionnaires de la réserve naturelle pour justement connaître tous les enjeux du site. Je parlais tout à l'heure, par exemple, de l'engoulevent d'Europe. C'est une espèce, un oiseau qu'on retrouve dans les zones de l'Inde, à proximité du parcours de montagne, qui niche au sol, donc il y a un réel enjeu sur ce niveau-là, sur le fait de ne pas sortir des sentiers. On passe également à proximité de végétation assez particulière, assez rare sur le site. Donc tout ça a été expliqué lors d'une formation au cours des encadrants. Et l'objectif, c'est vraiment qu'ils puissent retransmettre un peu toutes ces informations-là, d'avoir une vision vraiment plus sur les enjeux écologiques lors de cette activité. Et donc pour qu'elle soit également encadrée, elle n'est accessible que pour des groupes de 10 personnes maximum et 4 groupes à la journée. Voilà, donc tout ça, ce sont des délimitations, on va dire, qui ont été données en concertation avec la Fédération d'Escalade et le comité consultatif. Il y a également eu un passage avec un conseil scientifique, le Conseil scientifique régional du patrimoine naturel, pour pouvoir dire, cette activité peut être réalisée, mais sous un certain cadre. Du coup, l'activité individuelle est interdite sur ce parcours de montagne. Donc là, le procédé, en fait, c'est une réservation auprès du comité territorial de la Fédération d'Escalade, qui va encadrer ce groupe, et la Fédération va directement travailler avec le club nautique de Saint-Etienne, qui pourra donner un accès canoë uniquement aux personnes qui auront suivi la formation du parcours de montagne auprès des gestionnaires. La suite, si je prends l'exemple avec le département de la Haute-Loire, où on a l'audit des sites naturels à réaliser, donc c'est une photo, à un moment donné, de la situation des sites d'escalade. L'idée derrière, c'est d'émettre des préconisations, et puis d'accompagner la collectivité, en mettant en place les dossiers de consultation, l'accompagnement de la collectivité pendant toutes les phases des travaux jusqu'à l'inauguration, et d'essayer de proposer aussi un pack complet, qui n'est pas que le simple rééquipement du site d'escalade, mais c'est d'intégrer une signalétique, des topos qui peuvent être numériques, en modélisation 3D sur des sites web, et papier. Donc c'est vraiment, l'idée aujourd'hui, c'est d'avoir des sites avec un pack complet, qui va de l'équipement jusqu'à la promotion. Sous-titrage ST' 501